Bonjour à tous, on est en direct du Creative Park ici à Mont-Saint-Guibert. On va attendre deux, trois petites secondes, minutes, le temps que le stream s'initialise et que vous ayez l'occasion de venir nous rejoindre. Le Creative Park, juste en deux mots, c'est cet espace ici à Mont-Saint-Guibert où pas mal de start-up travaillent, où pas mal de projets sont accélérés, avec évidemment une composante numérique importante. C'est ici aussi, je vois que le stream est parti. C'est aussi un endroit pas mal de croisements, de compétences, de talents, des gens qui ont des bureaux aussi, parfois un peu plus classiques, mais qui sont toujours dans cet état d'esprit d'entreprendre, d'essayer de favoriser ces dynamiques-là. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est avec Nicolas Kézavril. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Merci d'être là, déjà. C'est un plaisir. Pour la petite histoire, Nico et moi, on a eu la chance de travailler ensemble chez OVNI à l'époque, pour ceux qui se souviennent de ce qu'était OVNI, ce véritable OVNI d'ailleurs, en termes pure player d'information, on va dire de quoi, sur la culture numérique, au sens large. Tu es journaliste ? C'est ça. Data journaliste. Vous avez été plusieurs, Stéphane Schultz entre autres, à nous pinguer dans les jours qui viennent de se passer, à propos de tout ce qui est en train de se dérouler sur Facebook, avec Cambridge Analytica, avec tous ces enjeux sociétaux aussi derrière. Voilà, et on rebondit un peu là-dessus, c'est par pur opportunisme, je l'avoue. Ça faisait un bout de temps que c'était prévu que tu viennes aujourd'hui pour travailler. Entre autres, avec les clients de l'IEX qui sont là avec nous aujourd'hui. Troisième session de travail avec des journalistes, des futurs journalistes de l'IEX, École de Communication et de Journalisme à Bruxelles, qui travaillent sur des projets d'enquête et de reportage. On vous donnera évidemment tous les liens si ça vous intéresse de suivre un peu leur projet. D'ailleurs, jeudi soir, il y aura une petite présentation comme on l'a déjà fait sur les semaines précédentes. C'est l'occasion surtout d'une rencontre avec eux. Tu vas passer la journée avec nous ici et de nouveau, merci parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des sons de cloche différents sur des expériences, des backgrounds, des choses que toi tu peux faire. Je vais d'ailleurs montrer. On va en parler de tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent parce que c'est vrai que le data journalisme, c'est un truc dont on parle depuis très longtemps. Alors qu'en fait, la data et là pour le coup, avec ce qui se passe avec Facebook, sur les algorithmes, sur toute l'influence entre guillemets, je ne sais pas par quel bout il faut le prendre cette histoire parce que c'est tellement complexe. Il y a tellement d'enjeux politiques pour le coup parce que c'est vrai qu'avec Trump, on a vu qu'il y avait des enjeux qui étaient colossaux. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté open data et c'est ça entre autres dont on va pouvoir parler un peu ici, notamment les projets sur lesquels tu travailles en tant que journaliste parce que les data, il faut bien les chercher quelque part, il faut qu'elles soient accessibles et il y a une série d'enjeux qui sont liés là-dessus aussi. C'est système ouvert versus système fermé, Facebook qui choisit et qui lui-même quelque part se fait hacker dans ses propres conditions générales d'utilisation par des petits malins qui réussissent à en tirer profit. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais laisser d'abord te présenter un petit coup, dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'occupe au quotidien. Merci Damien. Donc moi, je suis Nicolas Kézabril, je suis data journaliste. J'ai commencé à travailler avec les ordinateurs et le journalisme il y a un peu plus de dix ans. J'ai commencé chez ovni.fr, donc avec Damien et d'autres. Ensuite, j'ai cofondé une société qui s'appelle Journalisme++, où on a essayé pendant cinq ou six ans d'aider les journalistes à utiliser les données pour faire des récits nouveaux. Aujourd'hui, j'ai quitté Journalisme++, mais la société existe toujours. Elle est maintenant dirigée par des Suédois et des Portugais puisqu'on avait fait un réseau d'entreprises européennes. Du point de vue entrepreneurial, comment gérer une agence de journalisme au niveau européen ? Il y a plein de choses intéressantes dont je ne vais pas parler tout de suite. Par contre, si vous voulez revenir dessus dans les questions ou dans le reste de la journée, si ça vous intéresse, j'en discuterai avec plaisir. L'entreprenariat journalistique. Oui, c'est tout un programme. Là, je vais juste vous montrer deux projets qu'on a fait avec Journalisme++ pour vous montrer l'intérêt du data journalisme. Le premier s'appelle Migrants Files. C'est un projet qu'on a commencé en 2013. À l'époque, c'était avant toutes les histoires de migration dont on parle depuis 2015. À l'époque, on se posait une question assez simple qui était de savoir quel était le nombre de personnes qui mouraient en essayant de venir en Europe. On ne trouvait pas la réponse à cette question. On pensait que ça de l'open data. On s'imaginait que les gouvernements mesuraient le problème, qu'ils mesuraient combien de personnes mouraient en essayant de venir en Europe. Puis on s'est aperçu qu'en fait, les gouvernements s'en moquaient complètement et que personne n'avait une base de données un peu complète sur le problème. Et donc, avec des journalistes dans toute l'Europe, on a commencé à structurer les informations qui existaient sur le problème. Et en quelques mois, on a créé une base de données qui reprenait toutes les personnes qui étaient mortes en essayant de venir en Europe depuis 2000. On a publié ça en 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet a fonctionné en termes d'audience. Les médias partenaires étaient contents. On a publié ça dans une dizaine de médias le même jour dans toute l'Europe, avec une méthodologie que vous connaissez maintenant, celle qu'utilisent tous les consortiums de journalistes à chaque fois. Et on a refait une deuxième enquête un an plus tard, où là, on ne s'intéressait plus au nombre de personnes qui étaient mortes, mais à combien ça nous coûtait, à nous, Européens, cette industrie de la fermeture des frontières. Et par rapport au data journalisme, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en décidant de mesurer un problème, donc avec juste, concrètement, c'était un tableur avec, où Jacqueline représentait une personne qui était morte en essayant de venir ou de rester en Europe. Donc c'était assez basique au niveau des données, c'était pas du tout du big data. Mais rien qu'en faisant cet exercice assez simple, on a pu créer un produit journalistique intéressant et aussi avoir un impact, parce qu'à la suite de ce projet-là, je vous disais tout à l'heure que les gouvernements ne mesuraient pas le problème. À partir de 2014, les choses ont changé, et ce qui les a fait changer, c'est en partie la base de données qu'on a créée. Aujourd'hui, on a arrêté la base de données en 2016, parce que l'Organisation internationale de la migration a fait le boulot. Si bien qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver ces informations-là en open data, fournis par une organisation internationale. C'est intéressant de voir comment, en tant que journaliste, on parle beaucoup avec les étudiants ici de cette notion d'impact. C'est pas neutre le boulot qu'on fait. Quand on décide de s'intéresser à un sujet, on assume qu'il y ait des conséquences au fait qu'on s'y intéresse. Au fait qu'on s'y intéresse pas aussi, d'ailleurs. C'est une forme de subjectivité qu'on va assumer. Ici, pour le coup, je pense que c'était avec Jean-Marc Manac aussi que vous aviez bossé là-dessus. On se rend compte que c'est en allant chercher, notamment dans les fichiers associés aux fichiers Excel, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait des choses qui existaient. Il y avait un PDF et il y avait moyen d'aller voir la date de création. Enfin, il y avait ce genre de choses. Je ne sais plus, Jean-Marc m'avait raconté une fois cette anecdote-là, de se dire qu'en fait, il y a des infos, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Il ne faut pas forcément rentrer dans l'illégalité en allant chercher des choses, en cassant des choses. Il y a des choses qui sont là. Il y a des infos qui existent. En étant curieux et avec un petit peu de technique, il y a moyen d'aller extraire ces données-là et de les faire parler. C'est ça l'enjeu du data journalisme, c'est de rendre intelligibles ces data. On peut parler du data journalisme au sens strict, de dire on va faire des tableurs, on va utiliser du big data pour faire du journalisme. Après, il y a ce que tu racontes qui est, à la limite, plus intéressant, surtout pour vous, qui est tout le côté hacking, pas dans le sens illégal, mais dans le sens bidouilleur. Et là, c'est clair que Jean-Marc Manac, il est venu ici, Jean-Marc ? Pas cette session-ci, non. Il est déjà venu ici, mais pas cette fois-ci. Il y a un journaliste français qui est l'archétype de ce genre de bidouilleur. Très, très bon. Et là, c'est vrai, c'est avec des connaissances informatiques très générales, que ce soit aller chercher les métadonnées d'un fichier, comprendre un peu comment fonctionne l'internet pour essayer de zigzaguer, d'aller dans des répertoires cachés sur des sites web où vous allez pouvoir récupérer plein d'informations intéressantes. Caché, mais accessible. C'est ça. C'est qu'on ne rentre pas dans l'illégalité, mais on observe. Il y avait un test d'ailleurs qui avait été fait, c'était avec le langage booléen dans Google. Il y a moyen de faire, si on cherche sur le site du gouvernement français des fichiers PDF qui sont avec la mention que confidentielle défense, il y a des trucs qui sont en ligne. Il y a des choses qui sortent. Confidentielle défense. Après, il y a aussi plein d'aspects légaux à ça, qui sera intéressant de discuter plus tard, si ça vous intéresse. Mais voilà, la bidouille, c'est très important. Et sur cette idée de journalisme plus informatique, je voulais vous montrer un autre projet qu'on a fait. Donc, en six ans, on a fait beaucoup de projets. Je vous en montre juste deux. Tu peux cliquer sur Start a new game, s'il te plaît ? Merci. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Là, il n'y a plus du tout de données dans ce projet-là. Ce que vous voyez ici, c'est un jeu qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle Le Bon, La Brute et le Comptable. Vous pouvez y jouer. Il y a même une version française. Et ce projet-là, il faisait suite à une enquête d'un an et demi, qui était aussi un projet de recherche, sur la corruption dans les budgets publics en Europe. Et comme vous le savez sans doute, parler de budgets publics et de corruption, ce n'est pas très excitant. Vous pouvez faire une super enquête de 40 000 signes sur le sujet. Vous n'allez pas avoir des dizaines de milliers de pages vues. Donc, ce qu'on a fait pour essayer d'avoir un impact, pour essayer de toucher notre cible, qui n'était pas les quelques personnes qui s'intéressent à la comptabilité publique, mais le grand public, surtout sur le tranche d'âge 18-30. Et bien, on a décidé de coder, de programmer un jeu dont vous êtes le héros. Et donc, si vous essayez de faire le jeu, ça prend un petit quart d'heure. Vous êtes dans la peau du secrétaire général d'une grande ville en Europe. Et puis, vous allez devoir naviguer entre les impératifs politiques de la mairesse, les contracteurs, les poids lourds de l'immobilier locaux, la police, etc., pour voir comment gérer au mieux la corruption, comment se pratique la corruption au niveau local. En Europe, si vous jouez au jeu, par exemple, vous allez pouvoir comprendre tout le scandale qu'il y a eu à Liège l'année dernière, c'est ça ? Sur Pubifine, etc., les intercommunales. Et en vous mettant dans la peau des acteurs, vous comprendrez mieux. Et là, ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est deux choses. La première, c'est comment on a fait ça ? On a fait ça parce que dans notre équipe, il y avait des programmeurs, tout simplement. Et quand on s'est dit, on va créer un jeu, on n'était pas bloqués en se disant, quel outil on va utiliser ? Est-ce qu'il faut acheter une application ? Est-ce qu'il faut payer quelqu'un ? Non, on a juste fait nous-mêmes. Et surtout, on a pu faire exactement ce qu'on avait en tête. Et la deuxième chose, c'est l'impact. On a sorti le jeu, on l'a fait en open source, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait réutiliser le code. On l'a sorti en français, en anglais et en allemand, je crois. Et d'une part, on a eu un gros succès. En tout, on a touché peut-être un demi-million de personnes qui ont chacun passé dix minutes sur le jeu. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des Google Analytics, mais vous verrez ça sur vos projets. Si vous arrivez à dix minutes par session, c'est beaucoup. Et la deuxième chose intéressante, c'est que je vous disais, on l'a sorti en trois langues. Aujourd'hui, c'est disponible en six ou sept langues parce que dans chaque pays, il y a des gens qui ont repris notre code et qui l'ont adapté à leur situation locale, qui l'ont traduit. un projet dont on est très fiers et qui montre que grâce au mélange des compétences entre enquête, storytelling et code, on arrive à faire des projets nouveaux et qui fonctionnent. Donc, pas que des journalistes. C'est important de monter des projets, de s'entourer et d'avoir des gens qui ont un appétit pour l'information. C'est clair. Pour des développeurs qui sont un peu les rock stars du monde informatique, c'est difficile de trouver des gens qui ont cet appétit-là et qui ont peut-être plus à gagner en termes financiers, à travailler ailleurs que dans un monde médiatique qui est un peu en crise quand même par rapport à des budgets. On pourra reparler de cette notion de comment on finance ce genre de choses. Il y a des bourses, il y a des grants, il y a des médias qui sont clients, mais c'est toujours un peu complexe. Chaque projet a son propre modèle économique, grosso modo, on va dire ça. Complètement. Qui est construit avec des bouts de ficelle parfois, mais c'est comme ça aussi que ça fonctionne quand on a l'intuition qu'il faut parler de quelque chose. Et ça, vous allez le voir avec vos projets aussi, il faut taper dessus pour réussir à ce que ça fonctionne. Ce qui est intéressant et notamment dans le cadre de ce qui se passe pour l'instant, c'est les données ouvertes. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, dans un univers… Ça nous fait passer parfois un peu pour des bisounours quand on parle de ça et quand on dit « Ah oui, les journalistes contre pouvoir, il faut qu'on ait accès aux données. » Oui, mais ce n'est pas au format PDF qu'il faut y avoir accès. Et ça, typiquement, Facebook l'a extrêmement bien compris à des fins marketing puisque Facebook, dès le départ, a mis à disposition de développeurs ce qu'on appelle des API, donc la capacité de venir interroger la base de données de Facebook, la base de données dans laquelle toutes vos informations se retrouvent, que vous avez délibérément choisi de données à Facebook. Et Facebook ne vend pas ces données, il vend des accès. L'analogie, c'est que Facebook ne vend pas du poisson. Facebook vend un accès à un droit de pêche à un étang où il y a du poisson. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux, mais si Facebook vend ces données, elles ne lui appartiennent plus et elles ne peuvent plus en faire usage. Ici, le système d'EPI permet de donner accès. Et c'est ça qui est en train de se passer, qui est en train de remonter au grand jour, même si je pense que c'est quand même connu depuis un certain temps. la capacité qu'ont les marques, les annonceurs, de pouvoir venir faire de la publicité, en vous ciblant et en traquant les usages de tout un chacun. Je vous ai montré hier la petite extension Data Selfie. On va peut-être d'ailleurs la remontrer parce que c'est vrai que ça fonctionne sur Chrome. Tu me laisses deux secondes Rémi avant de le lancer, parce que je pense qu'il doit charger un tout petit peu. Data Selfie qui est une petite extension Chrome qui a été développée pour pouvoir voir et se donner une petite idée de ce que Facebook sait sur vous, uniquement sur votre desktop, sur un surf qui se fait en desktop. Ça ne prend pas encore en considération ce qui se passe sur le mobile, alors qu'on sait que la grosse partie du surf aujourd'hui se fait sur mobile. Donc uniquement basé sur des datas de votre surf desktop, Facebook a une quantité impressionnante d'informations sur vous, ce qu'on appelle le graph, le social graph, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle. Comment toi, de ton point de vue en tant que journaliste, tu perçois ça ? Quel est d'abord ton usage à toi de Facebook ? Je sais que tu as une façon de fonctionner qui est intéressante à pouvoir partager. Mais comment tu vois ça ? Tu as écrit plusieurs articles sur ton blog sur cette relation entre les journalistes, les états, la façon dans laquelle ces grosses entreprises, on va dire les GAFA de manière générale. Quelle évolution est-ce que tu vois avec le temps aussi ? Tu as plein de questions en même temps, tu prends celles qui t'arrangent le mieux pour y répondre. Mais c'est vrai que c'est quand même un enjeu qui est fondamental aujourd'hui. On se rend compte qu'il se passe des trucs qui sont un peu chelous. C'est très vaste. Sur ma relation avec Facebook, j'ai fermé mon compte Facebook en 2013, je crois, en 2012. J'ai remplacé ça par une page. Et comme tu disais tout à l'heure, ce n'était pas forcément une bonne idée parce que maintenant ma page a un reach très très faible. pour essayer de contrer ça, j'ai, il y a trois ans, fait une newsletter pour essayer de récupérer les emails de mon audience. Mais je n'ai pas récupéré beaucoup d'emails. Donc, pour des journalistes qui débutent, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut foncer sur Facebook ou sur Twitter pour se constituer la plus grosse audience possible, le plus rapidement possible parce que c'est ça que vous allez vendre derrière, aux médias avec lesquels vous travaillez. Cela dit, deuxième chose que j'ai faite aussi, ça c'est cette année. j'ai retiré Facebook, Twitter de mon mobile pour éviter de tweeter n'importe quoi le matin. Mais surtout, c'est plus par rapport à la manière dont ces plateformes manipulent nos émotions. Et ça, vous avez certainement lu les articles, j'ai oublié comment s'appelle le groupe d'Américains, tous ces anciens de Facebook et Google qui ont créé une fondation pour lutter contre les manipulations émotionnelles des plateformes. Ce qu'on voit depuis cinq ou six ans, c'est que ce qui marche le mieux sur YouTube, Twitter et Facebook, c'est les contenus qui provoquent des réactions émotionnelles fortes, donc haine, colère. Et en restant sur ces plateformes, on a tendance à tomber dans ce piège-là. Moi, j'ai enlevé Twitter de mon téléphone parce que je m'apercevais que tous les matins, je commençais ma journée en étant en colère parce que je lisais ce qu'avaient tweeté les autres. Et je me suis dit, ce n'est pas très productif. Il vaut mieux essayer de garder la main sur sa consommation de médias sociaux. Même si c'est des beaux outils pour s'informer en tant que journaliste. C'est d'une puissance. Là aussi, ça fait un peu vieux combattant quand on dit ça. Mais quand on a découvert le potentiel de ces outils-là il y a une dizaine d'années, quand Facebook et Twitter se sont lancés, c'était une mine d'informations colossales. Ça l'est encore aujourd'hui à condition de faire le tri et de pouvoir correctement gérer son temps. Oui, tout à fait. Du coup, pour continuer à parler de moi, je suis désolé. Ce que j'ai fait en enlevant Twitter de mon téléphone, j'ai gardé qu'une seule application sur mon téléphone, c'est Pocket. Et j'ai fait un petit script qui va chercher sur une liste Twitter que j'entretiens depuis une dizaine d'années, où justement il y a 300 personnes que je connais très bien. J'ai un script qui va prendre toutes les deux ou trois heures, qui va prendre des articles au hasard, composter ces gens-là et qui me les met sur mon pocket. Donc je garde le côté serendipité intéressant de Twitter et j'enlève tout le côté colère et indignation. C'est pas mal. Le script, il est en open source ? Bien sûr. Évidemment. Vous pouvez vous aussi faire la même chose. Oui, maintenant que vous avez des listes. Je reviens sur ce qui est en train de se passer avec Trump, avec Poutine, avec la Russie. Est-ce que toi tu avais imaginé qu'on allait arriver à ça aussi vite ? Parce que finalement, c'est pas très très vieux. Twitter, Facebook, à l'échelle de l'évolution de l'informatique, c'est pas très vieux. On est à 10 ans et pourtant on a l'impression que c'est déjà tellement poussé, tellement exploité, qu'aujourd'hui c'est pas de la politique fiction que d'imaginer que des gouvernements aient une réelle influence. Surtout que la manière dans laquelle ils l'ont fait. Donc avec Cambridge Analytica, entre autres, c'était au départ un universitaire qui avait eu un accès depuis Facebook pour des recherches universitaires. Et le petit malin a trouvé une manière de pouvoir revendre ces données-là, un accès à ces données-là à une boîte privée qui elle s'en est servie pour réellement influencer la campagne américaine. Et on se dit, bah manifestement, si c'est possible aux Etats-Unis, c'est possible ailleurs dans le monde. T'avais imaginé ça toi ? Non, je ne l'ai pas écrit, je ne vais pas dire que j'avais prévu le truc. Par contre, il y a trois choses importantes pour essayer de recadrer un peu le débat sur Cambridge Analytica. Le premier, tu disais, c'était récent. C'était récent, mais si tu regardes d'autres technologies comme le cinéma, la radio ou la télé. Et même le cinéma ont eu un impact sur la politique beaucoup plus vite que le web. Le cinéma, ça a pris à peu près dix ans entre le premier film des Frères Lumière et le cinéma qu'on connaît aujourd'hui avec les salles de cinéma, les studios, etc. Donc, aujourd'hui, ça va pas beaucoup plus vite qu'il y a cent ans. Deuxième chose sur le rôle de la Russie, c'est un truc surtout dans les médias anglo-saxons. À chaque fois qu'il y a une histoire, ils nous ressortent les liens avec la Russie. C'est le cas dans les Cambridge Analytica, maintenant, où ils ont vu un email entre Cambridge Analytica et une société russe, et ils crient à la conspiration avec la Russie. Or, si on regarde les choses un minimum objectivement, tout ce qu'a fait la Russie dans la campagne américaine et dans les campagnes européennes, c'est ce que font tous les services secrets à l'étranger de tous les pays, à commencer par les États-Unis, qui ne sont pas les derniers à influencer les élections dans d'autres pays. Et dernière chose sur Trump et la montée de l'extrême droite, là aussi, c'est quelque chose qui prédate Internet. Il y a plein de pays qui ont vu des déferlantes populistes d'extrême droite avant Internet, notamment la Hongrie, dont on parle pas mal en Europe. Victor Orban, il est arrivé au pouvoir largement avant que Facebook n'existe. Donc en fait, c'est pas très neuf, cette façon-là d'influer, c'est de la diplomatie en fait. C'est une forme de diplomatie assez active. Il faut dépassionner le débat pour éviter de se dire qu'il y a une espèce de catastrophe technologique. C'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est ce que les gens en font. Oui, c'est ça. Et en fait, après, ce qu'il faut voir, une fois qu'on a posé les bases, c'est en quoi la publicité sur Facebook permet à des opératifs, à des personnes qui font leur métier, d'être beaucoup plus performants. Et là, ça devient intéressant, et c'est le scandale de Cambry d'Analytica, où effectivement, ils ont réussi, en trichant avec les conditions générales d'utilisation de Facebook, de moissonner des millions de profils et ensuite aller revendre tout à fait illégalement à… Ça, c'est un chercheur anglais qui a moissonné les données, qui les a revendues illégalement à Cambry d'Analytica. Et c'est vrai que quelque part, on se dit qu'un média aurait pu le faire. On aurait pu se retrouver dans une situation où un média se disait « Ok, nous, on va targeter notre audience en presque one-to-one pour adresser les bons articles aux bonnes personnes, faire le journal sur mesure. » Sauf que ça demande des ressources, ça demande des moyens et que c'est pas forcément ça qui est le plus à disposition dans les médias aujourd'hui. Et que là, pour le coup, sur les gens qui étaient à la manœuvre, les enjeux sont financièrement colossaux derrière. Il y a plein d'exemples de ce genre-là, de bidouilles, parce que c'est de la bidouille. Alors, illégal, pour le coup, sur un certain nombre de trucs, même si Facebook était bien au courant, on se doute. Et les papiers commencent à remonter aussi là-dessus parce que, évidemment, les journalistes après font leur matière. On se rend compte que l'équipe d'Obama a fait, pas dire grosso modo la même chose, mais avait réussi aussi à avoir des bases de données dans Facebook, à réussir à aller chercher de la data et que les équipes de Facebook avaient si pas fermé les yeux presque en disant carrément que je pense que c'est le VP de Facebook à l'époque, Wolfowitz qui était dans la campagne d'Obama, qui faisait partie de la campagne d'Obama. Donc, le monde, il n'est pas noir ou blanc à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément l'outil qui est mauvais, c'est l'usage qu'on va en faire. Comment nous, en tant que journalistes, on peut s'appuyer là-dessus pour faire notre métier mieux ? En tant que journalistes, il y a plein de choses intéressantes dans ce qui se passe autour de Facebook. La première, c'est cette notion d'algorithme watching, le fait d'enquêter sur les algorithmes. Comment on fait ça quand on est journaliste ? Sachant que ce que montre la campagne de Trump, c'est que les algorithmes peuvent avoir une influence décisive sur nos vies, sans savoir ce qu'on pense. Ce que je disais tout à l'heure avec les émotions, ils peuvent assez facilement manipuler les émotions. L'équipe de chercheurs de Facebook a même fait des expériences pour essayer de voir s'ils pouvaient rendre les gens plus tristes ou plus heureux en changeant ce qu'ils voyaient dans leur newsfeed. Donc, tout ça, c'est très réel. Et en tant que journaliste, ce qui est intéressant, c'est d'essayer comment on fait pour enquêter là-dessus. Et là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont vous dire, pour enquêter là-dessus, il faut aller faire des interviews avec les ingénieurs qui travaillent dessus. Essayer de réfléchir sur soi-même. Quelle est notre propre expérience avec le newsfeed ? En quoi ça nous change nous ? Ce qui est très bien. Mais ce n'est pas du tout suffisant pour appréhender les effets concrets des algorithmes sur nos vies. Et pour ça, c'est là où le data journalisme devient hyper intéressant. C'est que dans le data journalisme, il y a toute une dimension scientifique, une prétention scientifique en tout cas, où on essaye de poser des hypothèses, de créer des expériences pour les confirmer ou les infirmer et ensuite d'en tirer des conclusions. Et pour Facebook, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est de créer des profils factices sous différentes conditions. On les fait agir de telle et telle manière. Et ensuite, on regarde quelles sont les publicités qui sont proposées ou qu'est-ce qu'on voit dans le newsfeed. Ou alors, ce que fait ProPublica aux États-Unis, une rédaction new-yorkaise, de créer des extensions que l'audience installe sur sa machine pour permettre aux journalistes ensuite d'analyser ce que voit chacun des utilisateurs. Et c'est comme ça que ProPublica, par exemple, a permis de montrer que Facebook avait des catégories pour annonceurs qui étaient clairement racistes et antisémites. Ils ont demandé à leurs utilisateurs d'installer une extension qui permettait automatiquement à l'utilisateur d'aller voir sur Facebook comment Facebook le catégorisait, catégorisait l'utilisateur. Ces données sont ensuite envoyées aux journalistes et les journalistes ont pu montrer que certains utilisateurs étaient ciblés en tant que juifs, musulmans, etc. Ce qui était interdit aux États-Unis. Ce que je montre là pour l'instant à l'écran, c'est le résultat de la petite extension, c'est du même ordre, c'est un peu ce qu'a fait ProPublica, la petite extension Data Selfie que vous pouvez utiliser sur Chrome et qui vous met dans des cases et qui vous montre comment Facebook vous catégorise pour pouvoir mieux targeter la publicité qui va avec. Je le répète, c'est basé uniquement sur un surf en desktop et pas en mobile. Donc ça ne prend pas en considération la majeure partie de mon surf à moi qui se fait en mobile, comme la grande majorité de gens. Mais ça me donne déjà une petite idée. Ça veut dire qu'en tant que journaliste, il y a moyen d'utiliser la techno pour ce qu'elle est, pour faire des enquêtes, pour faire notre métier. Mais pour ça, il faut être au courant de ça. Il faut avoir cet appétit parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles ou beaucoup d'endroits où on peut avoir des cours complets là-dessus. Il y a des cours aux États-Unis, je pense dans certaines UNIF et un certain en France aussi qui commencent à faire ce genre de choses. Et on travaille sur un cours en ligne à l'École Polytechnique de Lausanne qui ouvrira bientôt. 15 crédits ECTS, 450 francs suisses, enfin 400 euros par mois. C'est très bien. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez apprendre à toutes les techniques du data journalisme. OK. Dont ce genre de choses. Le but, ce n'est pas forcément de devenir développeur. C'est la vieille bagarre quelque part de dire est-ce que tous les journalistes doivent être développeurs. Non, bien sûr que non. Mais par contre, d'être capable de parler le même langage qu'un développeur pour pouvoir traduire votre intention journalistique dans des vrais objets journalistiques. Parce qu'il y a moyen de faire parler des données et il y a moyen d'être critique par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ça peut être l'occasion. Vous avez un micro qui est là. N'hésitez pas à le prendre. Moi, je vais jeter un œil sur le stream aussi. Il paraît que Roberto Martinez est en train de donner une conférence de presse pour annoncer la sélection de l'équipe belge de foot. Donc voilà, on fait concurrence à Roberto Martinez. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose. Je vais reprendre. Merci Xavier de me l'avoir signalé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Moi, j'en ai deux. Ce n'est pas forcément lié à Facebook. Mais vous parliez au début. Le journalisme plus plus avait été repris par des Suédois et des Portugais. Je veux savoir, c'est deux pays qui sont à la pointe du data journalisme ou c'est totalement par hasard ? Non, à la pointe du data journalisme en Europe, c'est surtout en Allemagne et en Suisse que ça se passe. C'est les seuls pays où quasiment toutes les rédactions maintenant ont des équipes de data journalistes. Après nous, ce qu'on a fait avec Journalisme plus plus, c'était une micro agence qu'on a créée en 2011. Et rapidement, on s'est aperçu qu'on n'arriverait pas à grandir de manière organique, c'est à devenir une société de 20 personnes. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un réseau avec les autres micro agences dans différents pays. Et donc, on a comme ça fait une licence de marque avec des entreprises en Suède, en Portugal, dans quelques autres pays. Et aujourd'hui, nous, on a arrêté en France pour diverses raisons. Mais vu que la marque existait encore et elle était portée par ces entreprises dans ces autres pays, ils ont récupéré la marque naturellement. Et ils se sont devenus aujourd'hui les principaux porteurs de la marque. Deuxième question, le jeu sur la corruption, vous disiez que ça a décollé d'une enquête d'un an et demi. Combien de temps ça vous a mis pour créer le jeu en soi ? Le jeu, ça nous a pris deux, trois semaines à développer. C'est plutôt rapide et après, c'est ce que vous apprendrez si vous suivez le jeu. Il faut imaginer à quoi ressemble le jeu, donc créer des spécifications. Ensuite, il y a toute la partie développement et on suit une méthode de développement agile. C'est-à-dire qu'on fait une première étape de travail, une première couche de travail. On la teste auprès d'utilisateurs, donc on a demandé à plein de gens de tester avant de publier définitivement. On a fait plusieurs étapes de ce type-là et à la fin, on avait un produit qui fonctionnait vraiment très bien. Donc c'est quelques semaines de travail effectif sur trois mois à peu près. T'as bien évoqué hier le fait que quand on publie un projet qui est parfait, c'est probablement trop tard. C'est vraiment ça, donc c'est par plusieurs étapes, vous procédez par plusieurs étapes, ça améliore au fur et à mesure. Clairement, exactement tout ce que disait Damien sur vous en tant que journaliste qui faites une enquête, on retrouve exactement la même chose quand vous développez sur le web. Vous faites un prototype, alors vous le testez, le plus important c'est de le tester auprès de votre audience, comme ça vous voyez si les utilisateurs réagissent comme ils doivent réagir. Et je vous encourage à le faire aussi quand vous écrivez des textes traditionnels. Ensuite vous publiez, vous publiez en open source de la manière la plus transparente, la plus honnête possible pour que déjà si quelqu'un voit une erreur, il peut la modifier lui-même directement dans le code source sans modifier le produit final, mais ça vous envoie une notification. et ensuite continuer à itérer le plus possible. Il y a aussi une dimension économique à ça, c'est que si vous gardez votre produit frais, vous êtes capable de le ressortir à chaque fois que l'actualité le permet. C'est important cette notion-là, et c'est là que le monde du développement informatique et le monde du développement éditorial se conjuguent. C'est-à-dire qu'on est dans un processus en fait. Aujourd'hui on se rend bien compte, le Lean Startup entre autres vient de là, c'est de se dire, en fonctionnant par les boucles d'itération dont Nicolas parlait, c'est on teste, on mesure, on s'adapte et on recommence. Et plus on arrive à faire ces boucles de rétroaction-là, plus on est capable de garder de la ressource. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez lancer, publier, appuyer sur Publish, en fait c'est à ce moment-là que le truc commence à vivre. Si vous avez dépensé toutes vos ressources, l'argent que vous allez réussir à récolter avec votre crowdfunding pour votre projet, si vous dépensez toutes vos ressources en amont de la publication, le jour où vous le lancez, le jour où il commence à exister ou des gens vont vous renvoyer du feedback, vous, vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus de jours hommes à pouvoir consacrer à ça et donc il est mort. Ça c'est la manière de fonctionner à l'ancienne. Où on se fait un plan à six mois et on se dit, dans six mois on lance le projet, fat et on balance le truc. Et le jour où on le balance, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de ressources, on ne sait plus le faire évoluer. Ça c'est fini de fonctionner comme ça, c'est anti-économico possible. C'est ce qui flingue bon nombre d'entreprises, dont des entreprises médias. De faire des grosses releases avec des roadmap à six mois, un an. Aujourd'hui, l'agilité dont on parle, c'est ça. C'est être capable de tester, de mesurer et de s'adapter. Et quand on est capable de fonctionner de cette manière-là, ça permet aussi de tuer des projets très vite. C'est-à-dire, on le teste, tout le monde s'en fout, personne ne réagit. Toutes les cibles qu'on avait identifiées, on n'a pas de retour, il y a un truc qui cloche. Ok, on arrête les frais maintenant. On a appris des trucs, on a appris des choses. Ce n'est pas parce que le projet est foireux, maintenant, qu'il ne peut pas resservir plus tard. Ça c'est des choses aussi qu'on apprend avec le temps. C'est que des petites choses qu'on a pu mettre en place à certains randonnés, elles peuvent resservir plus tard. Notamment le fait d'être toujours frais, le fameux côté evergreen. Quand vous arrivez à randonner, à mettre en place quelque chose, vous avez tout le référencement naturel qui va venir avec aussi. quand vous allez y tirer dessus, quand des gens vont commencer à interagir avec vous. Et c'est quelque chose qui va vous suivre tout au long de votre carrière. Servez-vous de ça par rapport à vos projets ici. Si c'est vos premiers gros projets, vous allez pouvoir... Tous les gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites, peu importe la thématique en fait. Si vous êtes transparent dans la manière dans laquelle vous expliquez votre processus. Non, là on s'est planté, là ça a plutôt bien fonctionné. Tiens, est-ce que vous n'avez pas des contacts, des gens qui peuvent nous aider ? Ça c'est des gens qui vont vous suivre tout au long de votre carrière. Sincèrement, c'est votre meilleure assurance vie dans ce métier. Il y avait encore une question ? Bah oui, mais c'était sur le business plan justement du news game sur la corruption. Est-ce que c'est uniquement des sponsors et des rachets de médias ? Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce projet. En quoi est-ce que ce projet est rentable en fait ? Alors comme disait Damien tout à l'heure, chaque projet a son propre modèle d'affaires. Et là en l'occurrence, le projet, c'était un projet de recherche financé par la Commission Européenne. Il y avait un consortium d'universités et d'entreprises qui travaillaient sur les visualisations des budgets. Et nous, notre rôle là-dedans, c'était de voir comment les journalistes pouvaient travailler sur les données budgétaires. Et ce qu'on a fait au début du programme, c'est de voir quelles étaient les compétences des journalistes sur les données budgétaires. On s'est aperçu assez vite que le principal problème, c'était pas tant l'accès aux données que leur compréhension. Et donc, on a essayé de créer du matériel éducatif, des contenus que si on les consomme, à la fin, on comprend mieux comment fonctionnent les budgets. Et donc, on est capable, quand on voit de l'open data sur les données budgétaires, de comprendre ce qu'elles racontent. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et à la fin, on avait toutes les billes. On avait fait plusieurs enquêtes sur le sujet, donc on savait exactement ce qu'on allait raconter. Et notre objectif, c'était d'avoir le plus gros impact possible, puisqu'au final, c'était ça que le bailleur cherchait. Ceux qui payaient voulaient que les journalistes puissent utiliser des données budgétaires publiques. Ça rapport à ta question ? D'autres questions ? Il y a Gérald Lubovitz, depuis Paris j'imagine, qui dit, petite question pour Nicolas. Quel est ton point de vue sur l'arrivée des fake news de deuxième génération vidéo et audio manipulés par du deep learning ? Comment la data peut nous permettre de faire notre métier mieux ? Ou de débusquer ce genre de choses ? Ce dont on parle là, c'est les programmes informatiques qui permettent de créer des vidéos ou du son reprenant. Comment expliquer ? Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est notamment Barack Obama filmé et qui dit des trucs qui sont à l'opposé de ce qu'il racontait. En fait, c'est de la manipulation par deep learning. On fait tourner des machines qui reprennent des images d'Obama et avec un lip-sync de ses lèvres qui matchent avec des paroles qui ne sont pas les siennes et qui sont pourtant avec sa voix. Aujourd'hui, on peut littéralement faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a eu aussi du revenge porn de cette manière là où on met la tête de l'ex avec qui on ne s'entend plus trop bien et on met sa tête sur des corps d'actrices porno. Mais avec la manipulation de l'image et du son, ce n'est pas comme les vieux Photoshop où on voit encore la découpe où il manque un doigt. Là, on est carrément dans... C'est du deep learning, clairement. C'est des machines, c'est de l'intelligence artificielle qui est mise au service de ça. Là, pour le pire, comment est-ce qu'on peut imaginer le meilleur usage de ça aujourd'hui ? Ou comment nous, les journalistes, on pourrait servir de ça pour travailler ? La question, c'est plutôt comment on le détecte ? Sur la question, je ne sais pas si on peut parler d'une deuxième génération parce qu'au final, l'objectif et le résultat est le même. On ment, on cherche à manipuler avec quelque chose qui n'est pas vrai. Au lieu que ce soit du texte, c'est de la vidéo et de la photo. Je pense que pour le journaliste, ça nécessite... C'est une guerre permanente, un conflit permanent entre ceux qui cherchent à manipuler et ceux qui cherchent la vérité. Il faut monter en niveau, être capable d'utiliser des outils de détection, de ce genre de mécanisme-là. Il y a des outils qui permettent... On sait qu'il y avait des petits outils qui permettaient de mettre une image dans le petit algorithme et ça nous montrait toutes les modifications qui avaient été faites dans Photoshop, qui montraient combien de fois le fichier avait été altéré. Ici, est-ce que ça existe, ce genre d'outils ? On peut passer à la moulinette d'un outil ? Ça, il faudrait voir avec ceux qui développent le plus gros outil là-dessus, qui s'appelle Tungsten. D'accord. Mais c'est aussi... Après, c'est du journalisme de base. Si vous voyez une vidéo d'Obama qui dit quelque chose, vous pouvez aller sur le site officiel d'Obama, voir où vous allez trouver tous les verbatims de ces meetings, voir s'il l'a effectivement dit, de la même manière que vous vérifiez une fake news traditionnelle. En fait, c'est la nouvelle version des propagandes, parce qu'on imagine que c'est à ce niveau-là que ça va jouer. C'est de l'intelligence économique aussi, parce que là, on le voit avec Obama sur des discours qui étaient... C'était un peu le proof of concept qui était sorti là-dessus, mais on peut tout à fait imaginer que les paroles d'un patron d'entreprise ou de... Voilà, pour manipuler des cours de bourse, on peut en donner... C'est presque du trading à haute fréquence. C'est un terme d'ailleurs que Stéphane Schultz reprend. Je vous invite à aller lire son... Il a fait un chouette billet là-dessus. Je vais le montrer à l'écran. Stéphane, donc, qui travaille chez 15 Marches, il parle de trading à haute fréquence par rapport à ça. Même sur les algos de pub, ici, on est... Ça se modifie très, très vite. Quand une vidéo de ce genre-là sortira avec un patron, imaginez le patron d'une entreprise, où il y a une vidéo de lui qui sort, où on l'entend dire un truc qui va... qui va impacter le cours de bourse sur le moment où le cours de bourse va être impacté et le moment où... Le démenti va arriver ou éventuellement des journalistes vont faire leur job et dire non, non, c'est un faux, ça marche pas. Le cours de bourse, il a changé. Donc, il y a du pognon qui a été gagné et qui a été perdu. Et ça, c'est le genre de chose qui... Peut-être il y a 20 ans, il fallait une semaine pour s'en rendre compte et donc ça amortissait le truc. Aujourd'hui, c'est dans l'heure, quoi. Et sur du trading à haute fréquence, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent et d'en perdre beaucoup aussi. Donc, les enjeux, ils sont super importants. Votre rôle en tant que journaliste, entre autres, c'est de pouvoir vous intéresser à ça aussi, de pouvoir débusquer tout ça. D'autres questions ? D'autres remarques ? D'autres choses que vous vous interrogez ? Est-ce que vous aviez conscience de tout ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà eu éventuellement des cours là-dessus ? Est-ce qu'il y en a qui s'y intéressent et qui ont envie d'aller plus loin ? On pourra évidemment poursuivre la conversation par la suite pour parler de vos projets à vous aussi. Peut-être qu'il y a des choses à aller faire sur la data. Peut-être qu'il y a des choix de visualisation. Pourquoi pas des jeux à mettre en place ? Je sais qu'il y a des sujets sérieux sur l'euthanasie, entre autres. Ce ne sont pas les trucs les plus funky qui existent. Pourtant, il y a des choses à raconter. Vous avez de la data, je sais. Donc, il y a peut-être moyen d'aller faire des choses par rapport à tout ça aussi. Dans un objectif, c'est celui de toucher le plus grand nom, de parler au plus grand nombre et de faire oeuvre de pédagogie, pas d'éducation, plutôt de pédagogie. Ok, je pense qu'on peut en rester là. Je vais faire un dernier tour dans les commentaires, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont remontées. On parle du rat, du poulet. Oui, Math, merci. Oui, je me suis planté ce matin. J'ai balancé un truc qui était faux. Ça m'apprendra à ne pas balancer des trucs au seau du lit. Il faut être pris pour être appris, on n'est pas des machines. Merci à tous ceux qui étaient là. En tout cas, bonne chance à Roberto Martinez avec l'équipe de foot. Merci Nico, en tout cas, d'être là avec nous aujourd'hui. La journée se poursuit évidemment avec vous, les étudiants de l'IEX. Et voilà, on va passer maintenant le restant de la journée à travailler sur les projets des étudiants. On se donne rendez-vous jeudi 17h pour la présentation de ces projets-là avec leur pitch. Voilà, si ça vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous rappelle l'URL aussi pour aller voir les autres projets. C'est fund.iex.be. Il y a déjà quatre campagnes qui sont en cours de route. Ça marche plutôt bien. C'est cool. Tout ça, on vous en reparlera jeudi. Merci à vous. Ciao et à bientôt.